salut voilà c'est toujours moi du salon hospital et si c'est la première fois que vous me voyez vous êtes sur la chaîne en deux mais sur le risque de 25 et voilà aujourd'hui si c'est la première fois vous devez vous abonner voilà abonnez-vous à cette chaîne parce qu'ici nous déposons toujours des nouveautés nous déposons toujours des nouvelles bourses voilà des informations sur de nouvelles bourses et nous vous aidons aussi dans un coaching pouvoir postuler voilà donc si c'est votre première fois laissez moi au moins une pouce bleue ça me réconforte beaucoup et puis voilà donc aujourd'hui j'aimerais vous dit comme ça que j'ai toujours dit ici qu'il ya plusieurs types de bousses voilà il ya plusieurs types de bousses en ce qui concerne la russie ils ont déjà lancé une bourse voilà et il ya des pays aussi qu'ils sont des bousses par rapport à la liaison avec eux avec la russie et il y a une autre bourse aussi qui est internationale c'est la bousson de schooltech voilà donc la bourse de schooltech c'est quoi la bourse schooltech ça ça intéresse et puis ça ça concerne que les étudiants du master's et du doctorat voilà donc si vous avez la licence et que vous le postuler pour pour le master's ou doctorat si vous avez le master's bien sûr et vous le postez pour le doctorat voilà moi je vous propose la boussa de schooltech et c'est une bourse qui me plaît beaucoup parce que c'est une bourse qui est qui est parfaitement scientifique donc section littéraire c'est pas la peine parce que ici c'est seulement que la science voilà donc pouvoir postuler à cette bourse c'est très simple il n'y a pas d'écouter à ta critère vous avez vous vous avez vos dossiers si vous avez une licence ou vous faire un master's si vous avez un master's vous faire un tortura voilà et vous devez juste respecter les dossiers qu'on demande c'est tout donc c'est pas c'est pas grand chose et est ici c'est quoi vous devez par exemple avoir votre dernier diplôme voilà moi des diplômes et relever une fois que vous finissez une fois que vous mettez sur le site ils vont vous envoyer un message après vous dit que vous êtes vous êtes éligible vous êtes éligible et ils vont vous envoyer dans 24 plus tard conseil vous envoyez vous envoyez un message pour vous dit le temps et le jour et l'heure à laquelle vous avez passé un test d'anglais voilà donc ceux qui n'ont pas de des taux feuilles et tout ça parce que il faut il faut ça pouvoir postuler mais si vous n'êtes pas ça c'est pas un problème voilà c'est pas un problème parce que lorsque vous allez mettre vos dossiers ils vont vous envoyer un message et dans les 24h vous envoyez un message et après ça ils vont quand même ça ils vont vous prendre en ligne il y aura deux heures ou trois heures vont prendre en ligne et vous allez passer votre test d'anglais voilà donc c'est un peu ça et ce que je voulais signer le souligner un truc qui est vraiment très important c'est quoi c'est que tous les documents j'ai dit bien tous les documents ceux qui posent des questions à chaque instant sur whatsapp tous les documents doivent être en anglais voilà je vous dis bien tous les documents doivent être en anglais donc c'est ce qui est primordial voir postuler ça veut dire quoi lorsque vous mettez votre document vous mettez aussi le document en anglais derrière par la suite je vais dit donc on y va je vais vous montrer un peu rapidement les formulaires je vais vous montrer rapidement le site que j'ai postulé donc on y va et ok donc ici c'est le site voilà donc c'est le site qui est là donc comme je disais pour ceux qui viennent juste de connaître la page youtube à la chaîne youtube vous pouvez vous pouvez donner une pouce bleu ou bien abonnez vous pour que ça puisse vraiment me réconforte et donc voici le site qu'elle a comme vous le voyez bien c'est ce qu'on tec et et ici il y a toutes les informations voilà toutes les informations aussi bon je vais c'est d'un sens français comme ça vous allez me retrouver voilà il ya toutes les informations et vous venez là dans admission compteriez vous venez d'admission vous cliquez sur admission c'est qu'ils sont donc dans l'admission vous avez deux possibilités soit vous postulez pour le master's ou vous postulez pour la licence voilà donc si vous pensez que le master's ou la licence sachez très bien si vous avez par exemple si vous êtes en licence 3 par exemple vous pouvez aussi postuler donc n'oubliez pas voilà donc et ceux ceux aussi qui ont un master 2 qui sont en quête de master 2 il peut aussi postuler pour le doctorat donc voici l'interface si vous remarquez bien il ya plusieurs types de des programmes et de date de candidature donc si vous voyez bien pour la maîtrise ils ont déjà ils ont débuté le 5 novembre ils ont débuté le 5 novembre et ça finit le 16 juillet voilà donc vous avez tout le temps pour pouvoir postuler un peu rapidement et traduit aussi vos dossiers en anglais en langue anglaise donc ici et pour le doctorat si vous avez bien remarqué ça commence ça commence aussi le 5 et ça se termine dans le 1er août pour la fermeture donc ici si vous le postule et qu'est ce que vous faites vous venez ici soit ici pour la maîtrise ou la peau le doctorat voilà donc j'ai pensé que c'est moi et que je vais postuler et que j'ai une licence et que j'ai pensé pour le master parce que pour le doctorat c'est pas trop intéressant donc c'est qui est plus compliqué c'est pour la maîtrise dont je considère que j'ai une licence et je vous pose le plan maîtrise donc est ce que il vient je viens là et je clique là voilà ça m'affiche ici ok donc si vous remarquez bien ici programme de maîtrise voici les éléments que vous avez pour le programme de maîtrise voilà donc si vous faites si vous avez fini une licence scientifique comme ça que ce soit la licence et que vous le contenu et dans ces programmes voilà système de base de données ça c'est ce que je fais ce système science de données et c'est un sort en coopérationnel et puis avancé ingénierie pétrolière voilà donc voici les éléments de licence de master ce que vous pouvez faire ici voilà avec la bousson scoltec ok et non on veut postuler donc voici le processus sont de dimanche pour postuler de quoi avez besoin ok pour postuler d'abord une fois il faut avoir une application sur le portail en ligne de scoltec ça m'a dit quoi ça m'a dit c'est comme comment je m'a dit c'est comme la bouse de twiggy où vous devez postuler normalement vous devez vous en réserve d'abord avant de commencer à postuler vous comprenez voilà c'est la même chose donc dans un premier temps vous devez d'abord vous devez d'abord remplir le formulé en ligne ce qui est là vous allez voir il faudrait vous cliquez comme ça vous allez voir que ça ne savent pas directement sur le formulaire dit oui voilà ça c'est ma colonie c'est moi j'avais rempli ça auparavant donc ici une fois que donc je reviens dessus une fois que vous avez rempli le formulaire en ligne ok ils vont vous envoyer dans les 24 qui suivent ils vont vous envoyer un lien voilà et vous dit la date à laquelle vous devez passer votre test en ligne voilà le test en ligne suivait très bien c'est un test aussi qui vous permet qui vous donne assez des points voilà si c'est si le test doit faire 100% le test en ligne a fait au moins de 20% donc vous devez bien fait des en ligne pour pouvoir augmenter vos chances d'avoir la bourse voilà et vous pouvez pour les tests en ligne vous pouvez consulter les exemples ici par exemple pour la campagne 2018 pendant ici vous pouvez consulter l'exemple d'examen d'admission en bio en biotechnologie test un test de simple voilà vous pouvez voir ça aussi donc les dossiers que vous devez avoir c'est quoi c'est votre cv et une lettre de motivation parce que les éléments que vous devez mettre à côté de vous voilà cv et l'aide de motivation en plus de cela de l'aide de référence c'est sur les lettres de recommandations de l'aide des recommandations et les résultats du test d'anglais tout à fait ou bien les tests les à ce qui concerne je vais je vais répéter à ce qui concerne le test d'anglais si vous ne l'avez pas c'est pas vraiment un problème voilà parce que vous allez vous allez passer ces tests c'est pas un problème une fois que vous êtes vous êtes admissible une fois que vos dossiers sont vraiment solides ils vont faire passer des tests soit c'est en ligne ou bien soit lorsque vous allez venir ici voilà donc là c'est pas un problème pour à ce qui concerne je répète à ce qui concerne les tests d'anglais directement comme ça c'est pas un problème si vous ne l'avez pas c'est pas un problème vous allez passer après donc cv l'aide de motivation de l'aide de recommandations et puis le formulaire en ligne bien sûr et puis les résultats des tests d'anglais ok donc ici vous allez venir ici ils vont vous envoyer pour les tests en ligne vous envoyez des éléments vont vous envoyer des documents que vous devez suivre et ils vont vous envoie aussi ils vont vous dire aussi le temps à laquelle vous devez être en ligne pour que vous puissiez faire vos tests ok donc étape 3 étape 3 c'est quoi ces trois jours de sélection donc ils vont ils vont essayer de vous comment je veux dire ils vont essayer de faire les entretiens et les tests en anglais tout ça ça va vous ça va vous faire trois jours au maximum quand on dit trois jours c'est pas forcément trois jours si vous finissez un jour voilà ça peut ça peut arriver donc c'est un peu ça donc vous allez passer deux à trois heures donc si vous remarquez bien ici je vais prendre par exemple les sélections les sélections des sont également à l'occasion pour les futurs étudiants de certes de s'informer sur le développement des programmes de recherche et d'innovation du stock et les enfants les invitations aux journées de sélection sont réservées aux étudiants qui ont réussi le test et qui ont soumis les candidatures en ligne les plus solides afin d'obtenir une évaluation et une sélection plus précise un texte supplémentaire sur place sera requis pour certains candidats à la demande du comité d'admission au programme éducatif éducatif les candidats seront également également informés vous comprenez donc ça c'est pas ça c'est par rapport à ceux qui vont sélectionner lorsque vous allez postuler pour ici pour lorsque vous allez soumettre votre candidature en ligne voilà donc après ça sachez que si vous avez vu la guerre bien dit ça c'est sauf l'esclaté c'est que la boussa est totale la boussa c'est 100% c'est total voilà donc on va je vais essayer de faire quoi il va essayer de il va essayer de postuler comme ça vous allez mieux vous allez mieux voir voilà donc suivez un peu comment ça va s'est passé donc pouvoir postuler je reviens le marais bien ici ils ont dit quoi postuler sur le pot ailleurs de candidature en ligne donc vous cliquez là vous allez postuler directement ok si vous voyez les éléments qui sont là ça veut dire que j'ai déjà mis mes références donc moi je vais sortir comme ça vous allez comme ça je vais reprendre et vous allez voir ok donc ici je mets le prénom voilà je mets le mail ici voilà je mets le mail je faisais un masters voilà et citoyen je suis de la Côte d'Ivoire donc je mets Côte d'Ivoire et ici je vais faire le M Big Data voilà donc je peux aller maintenant ok donc ici vous avez bien marqué on me dit comme ça que merci vous avez bien appliqué tout ça donc vous fermez donc lorsque vous allez fermer voici les éléments qui apparaissent comprenez et une fois que vous avez une fois que vous êtes arrivé ici ce serait vous devez avoir tous vos documents auprès de vous parce que vous allez les mettre directement sur le site voilà n'oubliez pas vous allez les mettre directement sur le site donc vous devez avoir tous les éléments auprès de vous voilà donc on peut avancer donc ici qu'est ce que vous faites on dit photo vous devez mettre une photo il sait pas si j'ai une photo sur je sais pas si j'ai une photo sur mon pc mais je vais voir voilà je vais voir ici google instagram voyons voir sur instagram si ça marche alors il doit me compter sur instagram je vais chercher une photo au fait donc ok je cherche une photo donc sur instagram moi je vais choisir cette photo prenez bien une photo de profil n'oubliez pas prenez bien une photo de profil ici on dit que la photo on dit la photo n'est pas autorisée donc j'enlève je prends je vais choisir une photo si mon ordinateur directement on voit il soit j'ai pas choisir une photo comme ça mais vous choisissez une photo bien qui monte tous les éléments voilà donc n'oubliez pas choisissez une photo qui monte tous les éléments une photo de profils bien voilà donc je cherche une photo pour pouvoir moi je ne pose pas alors la photo que je mets n'a pas du n'a pas d'incident mais vous vous devez mettre une photo bien représenté n'oubliez pas donc donc quand il cherche une photo et puis voilà il y a des photos ici bon ça c'est le captur écran je vais prendre une photo là ici je vais prendre ça pour voir voyons voir c'est une bonne photo donc au moment ça cherche ici voilà donc la photo ça marche vous comprenez donc je peux avancer maintenant ici qu'est ce qu'on me demande on me demande mon nom ici le nom de famille voilà donc le nom de famille vous met un nom de famille moi je mets par exemple mettez votre nom de famille moi je peux mettre dico comme ça donc le genre comme l'année de naissance je vais prendre l'an 2000 2001 ok le mois le mois ici le 15 donc si je suis en coin d'ivoire ville actuelle c'est ça ville pays actuel pays de vie actuelle où vous êtes actuellement le mois par exemple moi je suis ici en russie donc j'ai pu mettre ici vous comprenez mais je vais mettre bon ok ok donc je vais mettre ici pour pouvoir aller un peu plus vite je voulais mettre à bidon mais je suis ici donc je vais mettre ici pour aller plus vite donc russie donc russian federation donc russie et quelle est la ville où je suis samara ok donc ici on demande comment est-ce que vous avez entendu pour la première fois vous avez parlé de la première fois par les masses médias voilà ici les réseaux sociaux donc une fois que c'est fini vous pouvez avancer pour voir ça marche ok ça marche donc on avance donc pour avancer l'université l'université et l'université et le type de diplôme obtenu ou attendu non ça c'est chez vous si vous avez fait si vous avez la licence dans quelle université vous devez mettre voilà dans quelle université donc moi je vais mettre le nom de mon université ça c'est le nom de mon université maintenant vous aussi vous mettez le nom de votre université où vous avez eu votre licence ou bien votre masters voilà diplômant obtenu ou attendu c'est quoi le diplôme obtenu ou attendu c'est le diplôme si par exemple vous avez la licence vous allez mettre licence si vous attendez aussi la licence vous allez mettre une licence voilà mais si vous êtes si par exemple vous voulez faire le doctorat et que vous êtes un master 2 si vous faites le docteur avec un master 2 vous mettez quoi vous mettez master 2 vous mettez master comme diplôme attendu ou bien diplômant parce que vous n'avez pas obtenu donc quand vous avez poste le plan pour le doctorat vous mettez masters vous comprenez voilà donc c'est un peu ça donc ici je considère que moi je veux faire je viens pour faire un dia un dia rempli en disant que je venais ou le masters donc la licence obtenue c'est le diplôme obtenu c'est quoi la licence donc ici domaine de connaissance ce que je voulais vous dire c'est quoi c'est que en réalité quand on veut faire un master on n'a pas besoin de suivre on n'a pas besoin de suivre particulièrement la filière qu'on veut faire le master si par exemple vous avez fait une filière scientifique en effet une filière scientifique en licence et que vous venez pour un master si vous voulez changer pour faire un master scientifique un autre master vous pouvez le faire tranquillement je prends un exemple dans les normes ce qu'ils peuvent ce qu'ils font ce qu'ils font par exemple les big data c'est des personnes qui ont fait par exemple des matins des maths informatiques des maths informatiques de les sciences économiques peut-être par exemple comme ça que ça c'est économique un peu de sens économique et tout ça mais si vous avez fait par exemple la biologie bon quelqu'un qui fait la biologie et qui veut changer pour faire des data science c'est possible vous comprenez c'est possible si vous avez fait par exemple les maths et physique chimie et que vous voulez c'est possible aussi donc ici les éléments que sont donc ici les éléments qui sont en liste vous pouvez choisir ce que vous voulez c'est ce qui existe c'est ce que vous pouvez faire voilà donc vous pouvez choisir pour pouvoir pour pouvoir pour souligner donc ici quel est le domaine que vous que vous connaissez si vous avez fait des sciences physiques déjà vous pouvez mettre par exemple si un seul physique et génie si vous avez fait l'informatique ou par avant aux premières sciences et technologies de l'information vous avez fait aussi vous avez fait en fait l'élément certif que vous avez vous avez fait peut être une référence dans pour la liste qu'elle a donc fait choisir ce que vous voulez donc si moi j'ai fait math info il peut choisir sciences physiques et ingénierie comprenez ok donc ici qu'elle est l'année de la année où vous avez eu le diplôme année du diplôme a décerné ou attendu si par exemple donc ici si par exemple vous savez que pour ceux qui ont pas eu la licence vous savez que en juin ou juillet vous allez avoir votre licence vous précisez les temps vous précisez le 10 juillet 2021 ou bien le 20 juin 2021 vous componez vous précisez ici maintenant si vous l'avez déjà eu par exemple l'année passée en 2020 vous précisez le 10 décembre ou bien le 15 décembre ça dépend de vous donc ici moi je vais mettre comme ça 2020 2000 heures l'année où j'ai eu la licence 2020 par exemple 2020 le mois 8e mois bon 7e mois n'oubliez pas je suis entier de remplir de façon hasardieuse comme ça c'est parce que moi je ne poursuit pas voilà donc pour vous vous devez bien suivre ce que je sens il fait voire fait identique de façon identique voilà maintenant ceux qui voient qui ne comprennent rien ils ne voyaient rien c'est qu'ils suivent ils peuvent toujours mais crie en une bosse via whatsapp pour qu'on puisse l'aider ok donc on continue donc notre moyenne cumulative ok notre moyenne cumulative je vais voir ici il ya une mauvaise traduction non je vois l'anglais presser out of voilà c'est out of donc en français je remets en français donc out of ça avait dit c'est la partition la plus grande partition c'est suivant c'est ainsi voilà donc la moyenne comme ça je vais mettre comme ça 14 14 ans sur suivant vous comprenez donc la moyenne que vous avez eu votre licence pour votre master je mets ici 14 suivant ok je continue et ici il sait que je sais que l'application sera très lourd je sais que la vidéo sera très lourd donc je crois que après ici je vais couper et faire une deuxième vidéo pour que ça soit un peu plus applicable pour youtube ok donc on continue donc ici ce talent du diplôme donc où scanner le diplôme le diplôme de de licence ou des masters ici voilà maintenant ceux qui n'ont pas vous avez vu son nom de caille chiens donc ceux qui n'ont pas c'est pas un problème ça veut dire que c'est maintenant que vous allez vous allez la voir donc c'est pas un problème donc choisir les fichiers je vais choisir un fichier comme ça c'est pas forcément mon diplôme donc je vais choisir un fichier comme ça donc vous devez juste choisir votre votre diplôme pour pouvoir les mettre donc je choisis un fichier comme ça un fichier qui n'est pas trop ok j'ai choisi un fichier donc j'ajoute après ça vous avez vous avez vu ici une transcription actuelle prenez ici le dossier que vous avez téléchargé le diplôme vous devez avoir ce diplôme en langue anglaise vous devez traduit le diplôme en langue anglaise voilà donc pour tous ceux aussi qui veulent traduit le dossier en langue vous pouvez me contacter ça aussi c'est pas un problème donc ici moi j'ai téléchargé un sujet un dossier comme ça voilà moi j'ai choisi un dossier comme ça je peux prendre ça par exemple ok donc j'ajoute ok ça va vous pouvez j'ai fini qu'est ce qu'il fait vous 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 Sous-titrage ST' 501